Pour ceux qui étaient courageux, la semaine dernière, Robin nous avait parlé des nœuds et de leurs implications mathématiques et tout ce qu'on pouvait dire mathématiquement, mais on ne comprenait pas très bien à quoi ça pouvait servir de se prendre autant la tête sur ce sujet-là. C'est une bonne semaine, cette semaine, il nous parle des applications et à quoi ça a pu servir dans l'historique et un peu un historique de la théorie des nœuds. Nous sommes le 8 décembre 2015 et c'est l'épisode 241. Bienvenue ! Salut à tous, nous sommes toujours dans un tour de table merveilleux avec Billy en direct de la Belgique sans panneau. Salut Billy ! Salut ! Irène en direct des Etats-Unis avec panneaux, je crois. Salut Irène ! Oui, je suis toujours là. Johan en direct des Etats-Unis avec des panneaux parfois troués peut-être dans ta région. Plus maintenant, ça s'est calmé. Bonsoir ! Salut Johan ! Robin en direct de Paris et moi-même en direct de Paris aussi. Salut Robin ! Salut ! Et LGJ qui est un peu fatigué à cette heure tardive nous dit que 241 c'est un nombre premier. Je crois que c'est la propriété la plus pourrie qui est donnée à LGJ. Mais Bronian donne quand même aussi une propriété très sympa, c'est que c'est un nombre. C'est un nombre, c'est vrai. Merci les gars. Super. Bon ben au sommaire de l'émission de ce soir tout de suite, le dossier de Robin, la deuxième partie sur à quoi ça peut bien servir de travailler mathématiquement sur les nœuds. Une quote parce que Robin tu nous as préparé une quote comme d'habitude. Oui justement, bien sûr. Le quiz, éventuellement un plug et puis ce sera tout. Robin, c'est à toi. Merci. Alors en fait, ce qui m'a aiguillé sur la théorie des nœuds à la base, bon déjà c'est quelque chose, je savais que c'était rigolo, enfin rigolo quand on a une ficelle sous la main, beaucoup plus que sans ficelle sous la main. C'est pour ça que c'était un peu compliqué de le faire sous forme d'audio. Mais voilà, il y a plein de choses assez marrantes à faire, il y a plein de choses vraiment intéressantes, il y a des connexions inattendues. Donc ça c'est vraiment sympa. Mais il y a aussi une chose que j'ai appris très vite et qui m'a donné envie de m'intéresser à ça, c'est que c'est une superbe histoire de ratage, comme je les aime. Donc je vais commencer par cette histoire-là, parce qu'en fait les premiers à s'être intéressés aux nœuds, bon il y a d'autres personnes qui s'y sont un petit peu intéressées avant, mais le vrai coup d'envoi de l'étude des nœuds, ça n'a pas été des mathématiciens, ça a été des physiciens. Alors j'essaie de vous expliquer pourquoi. Attention, je me lance dans la physique. Souhaitez-moi bonne chance. Alors, au 19ème donc, je vais vous le faire vraiment à très grand trait, et j'espère vraiment ne pas raconter de bêtises, mais en principe ça va, normalement je ne raconte pas de bêtises, mais n'hésitez pas à me reprendre, pour ceux qui connaissent mieux la physique que moi, si jamais je dis une bêtise. Au 19ème siècle, on a compris en gros qu'il y avait des éléments de matière qui pouvaient changer d'aspect, changer de forme, sans forcément, mais qu'on ne pouvait pas changer un élément dans un autre. On commençait à comprendre ces choses-là, que l'alchimiste est bien gentil, mais le plomb en or, on n'y arriverait pas, tout ça, qu'il y avait des choses qui pouvaient s'assembler et se désassembler, et justement ces éléments-là ne pouvaient pas se métamorphoser de l'un à l'autre, mais pouvaient s'assembler à d'autres pour donner un nouvel aspect, et on pouvait après les désassembler. Donc on voyait ça. Après, on ne savait absolument pas à quoi ressemblaient ces choses-là, que nous maintenant on appelle des atomes, qui peuvent s'assembler en molécules. Et donc voilà, c'était un peu une question, ce n'était pas évident du tout de savoir à quoi devaient ressembler ces choses-là. Or, en 1858, vous voyez que j'ai bossé, j'ai même quand même récupéré des dates, Helmholtz, un physicien, sauf erreur quand même, la bobine de Helmholtz, ou ça, démontre un résultat. Alors j'essaye de vous le donner de la façon la plus simple possible, ce n'est pas complètement gagné, j'aurais dû l'écrire. En gros, ce qu'il dit, c'est qu'il part des équations de Euler qui décrivent le mouvement d'un fluide, donc on a de l'air, de l'eau, quelque chose comme ça, un fluide, mais les équations de l'air, on sait qu'elles ne sont pas parfaites, notamment le fluide, il ne peut pas se compresser, et puis il n'y a pas de viscosité, donc bon bref, ce n'était pas parfait, mais enfin ce n'était pas si mal. Notamment, si on suit les équations de l'air sur les fluides, les oiseaux ne peuvent pas voler, donc c'est quand même un peu gênant, mais bon, c'était tout ce qu'on avait à l'époque, et donc il prend les équations de l'air, et il démontre un résultat intéressant, c'est que si on commence à faire tourner, si on commence à créer un tourbillon, donc en fait on va décrire ça avec des vecteurs, des flèches, qui vont dire à chaque endroit de l'espace dans quelle direction va le souffle à cet endroit-là, il peut se créer des vortex, il peut se créer des espèces de tourbillons qui vont en fait entourer des courbes fermées. Donc en gros, si vous avez écouté l'épisode de la semaine dernière, des nœuds, c'est-à-dire qu'en fait, ça va se mettre à tourbillonner autour d'une courbe fermée, alors généralement, si on imagine un tourbillon, on peut bien imaginer quelque chose qui s'enroule autour d'un anneau, qui s'enroule autour d'un cercle. Et donc ce cercle-là peut après changer d'aspect, il peut grossir, il peut éventuellement se déformer un petit peu. Et en fait, ce que démontre Helmholtz, c'est que quand on se place dans le cadre des équations de l'air, on ne peut pas changer justement le nombre de croisements de cette structure-là. Cette structure-là peut se déformer, mais c'est impossible de passer continuellement d'un cercle à, par exemple, clairement, un nœud de trèfle, le nœud le plus simple de tous dont j'ai beaucoup parlé la semaine dernière. En fait, ça peut changer de forme, mais ça ne peut pas s'auto-intersecter, ça ne peut pas se croiser, ce vortex, cette forme autour de laquelle le vent tourne, le tourbillon se crée. Et en fait, du coup, en 1867, Kelvin, mon grand pote Kelvin, Lord Kelvin, pardon, qui avait un autre nom avant, William, je ne sais plus comment, j'ai oublié à chaque fois. En fait, oui, je ne sais pas. William quelque chose, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Eh bien, il dit, ah bah tiens, des trucs qui peuvent changer de forme sans changer fondamentalement de structure. C'est William Thompson, ça doit être ça. Merci, William Thompson. Donc, il s'appelait encore comme ça. Il se dit, bah tiens, ça, c'est formidable, ça, c'est exactement ce qu'on cherche. C'est-à-dire que si, dans l'air qui nous entoure, on peut avoir des choses comme ça qui se mettent à tourner autour de structures qui sont, en fait, des nœuds, et que c'est impossible de passer continuement d'un nœud à un autre, de rajouter des croisements, ou d'enlever, de changer le nombre de croisements de ces structures autour desquelles il y a ces petits tourbillons, eh bien, ça pourrait être un super bon modèle pour les atomes. En disant, en plus, il y en a des plus simples que d'autres, des plus compliqués que d'autres, et puis on peut très bien imaginer qu'il y a deux tourbillons comme ça qui se rencontrent et puis qui s'assemblent d'une certaine manière en formant un entre-là, en formant des nœuds qui sont attachés les uns aux autres et puis qui peuvent quand même se redétacher. Et puis ça explique aussi que, par exemple, des fois, il faut deux fois plus de l'un que l'autre. Bah ouais, on imagine un nœud avec plusieurs croisements et puis il y a juste une petite boucle qui doit venir s'attacher. Ben, il peut y en avoir plusieurs qui viennent s'attacher, des choses comme ça. Donc, en fait, il se dit, mais c'est une super bonne idée. Voilà, un nœud, c'est un super bon modèle pour décrire les atomes. Alors, on était encore avec la théorie de l'éther à l'époque. Donc, tout baignait, tout l'univers baignait dans, pour les gens de l'époque, baignait dans l'éther qui était une matière. Alors, c'était tellement avec des propriétés, enfin, c'était très compliqué de se représenter un truc, ce truc-là, parce que c'était quelque chose d'absolument impossible à repérer. Ça n'avait pas de masse, ça n'avait pas de viscosité, c'était incompressible. Mais du coup, ça répondait aux équations de l'air. Donc, du coup, l'éther répondait aux équations de l'air. Suivant les équations de l'air, un nœud autour duquel il y a des trucs qui tournent ne peut pas se défaire. Donc, les atomes, c'est des nœuds qui sont dans l'éther. Et donc, ça a intéressé les physiciens. Et donc, William Thompson, Lord Kelvin, s'est mis à vouloir faire de la recherche là-dessus. Et en fait, Tate était un étudiant de Kelvin. Et c'est Kelvin qui l'a lancé sur la recherche des nœuds. Donc, pour ceux qui n'ont pas écouté l'épisode précédent, Tate a passé, a priori, suivant mes sources, un certain temps, mais a priori, il paraît apparemment 30 ans, à essayer de déterminer quelles pouvaient être toutes les formes de nœuds les plus simples, enfin, en commençant par les plus simples. Et c'est vrai que c'est quand même pas mal comme idée, parce qu'on voit bien qu'un nœud, ça peut énormément changer d'aspect. Donc, la matière peut énormément changer d'aspect, sans changer de nature, que ça peut s'assembler et se désassembler. Je vous ai dit en plus tout à l'heure, enfin, tout à l'heure, pardon, la semaine dernière, je vous ai dit que deux nœuds, même si on les met bout à bout, ils ne se mélangent pas bien. On peut toujours les reséparer. Les nœuds premiers, ils peuvent... Quand on les met bout à bout, ça peut donner un nouveau nœud, mais en fait, ils se resépareront toujours. Donc, que ça soit sous forme d'entrelats, c'est-à-dire, il reste deux ficelles, mais s'attachent l'une à l'autre, ou sous forme de deux nœuds qui viennent se mettre l'un à la suite de l'autre, on voit bien qu'on peut avoir des associations qui ne changent pas structurellement le truc. On peut récupérer les deux morceaux après. Donc, ça correspond complètement à l'image qu'on se fait des réactions chimiques. Donc, en fait, quand Tête fait la liste de tous les nœuds, il essaye, en fait, de faire un tableau des éléments, quoi. Il essaye de faire le boulot de Mendeleïev, tout ça. Il essaye de repérer l'hydrogène, l'hélium, etc. Et donc, pour lui, les nœuds, c'est potentiellement l'hydrogène, l'hélium, le carbone, etc. Et là-dessus, ça ne va pas donner grand-chose ? L'étude des nœuds, ça ne va pas vraiment apporter ? Le truc, c'est que le modèle ne fonctionnait absolument pas. Mais il ne pouvait pas le savoir. On était en 1860, et donc, on ne savait absolument pas à quoi ressemblait un atome. Donc, en fait, pendant quelques années, il y a énormément de physiciens qui ont cru en cette idée. dans ce modèle. Et donc, Ted, s'il a bossé tout ce temps dessus, c'est parce qu'il pensait faire de la physique. Il pensait trouver un bon modèle pour faire de la physique. Alors, évidemment, c'est peut-être pas la peine que j'insiste sur le fait que c'était un ratage. Parce que, clairement, ce n'est pas la théorie qui a été retenue. Déjà parce qu'on a fini par se rendre compte que l'éther, ça n'existait pas. Donc ça, on pourrait faire un épisode ratage dessus, mais je ne me sens vraiment pas de le faire parce que c'est quand même vraiment de la physique pas évidente du tout. Mais je laisse quelqu'un qui se sentirait plus légitime là-dessus essayer de le faire. Mais voilà, l'éther, finalement, n'existe pas. On a découvert l'électron. Je ne sais plus en quelle année. J'avais noté 1897. On trouve l'existence de l'électron. Donc 1897. Mais vous voyez que 1897, ils ont commencé à avoir ces idées-là, Thomson, en 1867. Donc c'est 30 ans après. Donc Tate a très bien pu chercher 30 ans à la table des nœuds avant de se rendre compte que finalement, ça ne servirait jamais à rien en physique. C'est rude. Donc voilà, en fait, pourquoi la théorie des nœuds a vraiment pris son essor. Et donc à la base, c'était vraiment des physiciens qui ont fait ces études-là. Tate était un physicien. Et la théorie était belle et elle aurait pu fonctionner. Je veux dire, on voit bien que ça vérifie toutes les propriétés qu'on aimerait que la matière vérifie. Donc ça, je vous ai déjà un petit peu dit que Tate avait cherché pendant très longtemps à faire la table de tous les nœuds, etc. Sans modélisation, sans méthode, sans formule, sans rien, etc. Et qu'il avait fait jusqu'à 10 croisements. Et voilà. Donc il a passé beaucoup de temps en pensant faire de la physique. En fait, il a juste intéressé les mathématiciens. Alors la question à laquelle je n'ai pas de réponse, c'est est-ce qu'il a continué à faire des recherches sur les nœuds quand on s'est rendu compte que ça ne servira à rien en physique ou pas ? Il faudrait que je regarde ça. La publication de... Enfin, en tout cas, une publication de Tate se trouve sur Internet. et c'est vraiment cool. Alors c'est en anglais, mais je n'ai pas lu le texte parce que ça doit... Je ne sais pas de quoi il parle, mais j'imagine qu'il doit parler un peu de physique. Et à la fin du texte, vous avez la fameuse table des nœuds, la première qu'il a faite a priori. Et voilà, c'est des dessins à la main de nœuds. C'est hyper impressionnant. C'est fausse histoire. C'est dingue quand même. C'est un joli ratage quand même. Ouais, c'est quand même beau. Dans le genre, c'était difficile de faire mieux. Ouais, ouais. Donc voilà. Donc voilà l'origine de la théorie des nœuds et voilà pourquoi je voulais classer ça dans les ratages. Alors ensuite, qu'est-ce que... Ouais, c'est ça. Là où cette histoire de ratage devient vraiment très chouette, très intéressante, c'est qu'en fait, pendant 50 ans, à vue de nez au pif comme ça, peut-être un peu plus, ce sont des mathématiciens qui ont repris l'étude. Je vous ai raconté plein de choses la semaine dernière là-dessus. Et a priori, encore une fois, c'était un truc qui était typiquement les mathématiciens parlent aux mathématiciens, moins il y a d'applications, plus on est fier parce que ça veut dire que c'est plus joli, c'est plus beau, c'est pour l'honneur de l'esprit humain, tout ça. Et vraiment, ça n'a intéressé personne d'autre. Et en fait, ce qui est terrible, c'est que ça a fini par intéresser plein de gens. Alors les nœuds, d'une manière générale, ça avait intéressé plein de gens. C'est assez rigolo pendant le week-end, théorie des nœuds par exemple, j'ai croisé un chirurgien qui lui aurait été intéressé par l'approche physicienne actuelle des nœuds qui serait plutôt par exemple si je prends une ficelle, je fais une boucle, je passe dans la boucle, j'ai un nœud de trèfle. Quand on tire sur les deux bouts de la ficelle, il y a un petit frottement mais globalement, ça se sert très très bien. Maintenant, je pense que tout le monde sait que si on fait un deuxième passage dans la boucle, quand on tire sur la ficelle, ça bouge mais il y a un peu plus de frottement, c'est un peu plus difficile à faire et c'est un truc qu'on peut utiliser quand on fait son nœud de chaussure par exemple. C'est clair qu'il faut passer deux fois parce que comme ça, quand on serre, ce n'est pas la peine de mettre le doigt pour que ça se maintienne. Globalement, ça se maintient parce qu'il y a vraiment beaucoup plus de frottement et quand on fait un passage de plus, il y a encore plus de frottement. Alors ça, il y a des physiciens qui ont fait des études là-dessus donc ça, c'est complètement autre chose que la théorie mathématique des nœuds mais ils ont fait des études là-dessus sur à quelle vitesse augmente la force que je dois mettre pour pouvoir serrer ce nœud en fonction du nombre de tours que je fais et en fait, c'est exponentiel, ça augmente très très vite et ça, c'est assez rigolo pendant que je faisais le week-end théorie des nœuds, il y a un mec qui est venu me parler et qui a fini par me dire qu'il était chirurgien et donc lui, ce qui l'intéressait, c'est ce genre de choses parce qu'ils savent très bien les chirurgiens qu'avec telle qualité de fil, s'ils font trois passages et qu'ils tirent, le fil se casse avant d'être serré et que donc, c'est pas possible donc c'est assez rigolo parce que je trouve qu'on devrait mettre en contact, je sais pas si c'est déjà fait, mais les physiciens avec les chirurgiens parce que cet aspect-là de l'étude des nœuds apparemment les intéresse, les chirurgiens par exemple, il a commencé à me parler en termes techniques, on fait un 3-2 alors un 3-2, ça veut dire on fait d'abord trois passages et puis par-dessus on refait deux passages ou un truc comme ça et donc suivant l'épaisseur des ficelles, ils ont leur procédure, ils ont leur protocole, il ne faut pas faire plus de temps de passage sinon le fil va casser, sinon il ne va pas bien se serrer, ça ne sera plus possible de serrer à fond, etc. Donc je trouve que c'est un truc relativement marrant. Enfin, on s'éloigne un petit peu de la théorie des nœuds mathématiques mais juste pour dire que l'étude des nœuds en soi avec le nombre de croisements par exemple, ça peut quand même un petit peu faire un lien, peut être étudiée aussi d'un point de vue purement physique et intéresser plein de gens. Alors sinon, ce que j'ai compris, mais alors là, je vais être très peu très très peu prolixe parce que je n'ai vraiment pas eu le temps de creuser parce que c'est un sujet qui est pour moi très 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 compliqué parce que ça touche à de la physique que je ne comprends pas, que je ne connais pas. Mais apparemment, et ça je trouve que c'est une très très belle ironie de l'histoire, les physiciens se réintéressent énormément à la théorie des nœuds des mathématiciens. Et en fait, pas vraiment à la théorie des nœuds mais à la théorie des tresses mais qui est complètement liée comme je l'avais expliqué. Et en fait, la chose que ça leur permet très éventuellement de décrire, de modéliser, c'est des choses qui ont rapport avec la physique quantique. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous avez une tresse, donc une tresse, je reprends, vous avez plusieurs brins de plusieurs fils et vous pouvez les entrecroiser un peu comme vous voulez. Enfin, complètement comme vous voulez tant que vous ne faites pas de retour en arrière. Il ne faut pas faire remonter un fil. Et en fait, ça apparemment, ça peut modéliser, ça pourrait modéliser, ça pourrait aider à modéliser des histoires de changement d'énergie des quantums ou des machins comme ça. Alors ça, je vais vraiment m'arrêter très vite parce que je ne sais rien. Ou des histoires de spin aussi. Je ne sais pas, Johan, ce que je raconte. Mais apparemment, il y a des physiciens, théoriciens qui sont branchés là-dessus et qui regardent de très près la théorie des tresse parce qu'ils pensent que ça pourrait leur fournir des bons modèles pour tout ce qui concerne ce genre de sujet sur la physique quantique. J'ai peur que Johan se soit endormi. Johan, c'est un. D'accord. Moi, c'est pas grave. Éventuellement, si ça intéresse des gens, je brancherai Johan sur des physiciens qui travaillent là-dessus pour qu'ils nous expliquent ou quelqu'un d'autre. Mais moi, j'ai peur de ne pas être capable. Et puis, c'est peut-être bien que quelqu'un d'autre que moi parle de ne la prochaine fois parce que sinon, je vais toujours raconter la même chose. Mais voilà. Donc, en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a des physiciens, théoriciens qui, aujourd'hui, utilisent les résultats mathématiques de théorie des tresse pour des modèles de physique quantique. Alors, ce que m'a dit le mathématicien qui m'a dit ça, c'est, ouais, t'enthousiasme pas trop là-dessus parce que je trouvais que ça faisait vraiment une super belle histoire. On part des physiciens, les physiciens se désintéressent parce que ça ne marche pas, il n'y a plus que les mathémédecins qui s'en chargent. Et tout d'un coup, une fois qu'ils ont retrouvé des résultats, ça va être à nouveau les physiciens qui vont être intéressés parce qu'ils vont y retrouver des modèles. Je croyais que c'est très joli comme histoire. Et en plus, dans le même type de modèle parce que la physique quantique, c'est un peu ce qu'ils rapprochent de rechercher ce que c'était que les atomes au 19e. Je veux dire, on est vraiment dans le même genre de préoccupations. Mais bon, il m'a dit, t'emballes pas trop quand même parce qu'a priori, les physiciens qui utilisent ce type de modèle, c'est un peu des mathématiciens déguisés. C'est-à-dire, c'est des physiciens qui font de la physique très très théorique et rien ne nous dit que ça intéressera un jour des vrais physiciens. Voir des ingénieurs ou des trucs comme ça, soyons fous. Donc en fait, c'est pour ça que je trouvais l'histoire très jolie, je la raconte quand même. Mais a priori, il faut quand même un peu modérer son enthousiasme. Mais enfin, il y a des gens dont le métier est officiellement d'être physicien qui le font. Le truc que je vais vraiment développer et que je trouve absolument génial, c'est les applications en biologie en ce qui concerne l'ADN dans une cellule. Ah, enfin ! C'est extraordinaire. Alors, donc du coup, je vais parler beaucoup d'ADN. Donc là, pour le coup, j'ai deux personnes pour me taper dessus si je dis déconnerie. Je compte sur vous. Ah ben là, tu peux. Mais a priori, j'ai discuté avec des gens dans le domaine de recherche. Donc j'espère, j'espère ne pas avoir trahi ce qu'ils m'ont raconté et avoir bien compris. Ça m'a l'air limpide. Donc du coup, je suis assez confiant. Ouh là là, ouh là là. Non, 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 mais là, le peu que j'explique, l'ensemble, non. Je sais que c'est extrêmement... Moi, je peux voir Billy, elle a un grand sourire sur son visage. Donc en fait, bon, le premier truc qu'on m'a dit, c'est, bah oui, réfléchis deux secondes. Évidemment que ça intéresse les biogeosistes. Dans chacune des cellules, t'as de l'ADN et l'ADN dans une cellule, c'est à peu près deux mètres de long. Donc c'est clair que si on a un truc qui fait deux mètres de long dans un truc aussi petit qu'une cellule, on voit mal comment ça peut ne pas faire de nœuds. Et bah peut-être pas, c'est juste un peu... Ça en fait plein. Ça en fait plein. Non. Si, ça en fait plein. C'est-à-dire que le morceau d'ADN, la double hélice d'ADN, qui est torsadée, et bah en plus, passe son temps à faire des nœuds. Quoi ? Bah si. Elle est même pas fermée. Elle fait des nœuds. Alors elle fait des nœuds sans que les deux extrémités soient refermées. Donc c'est pas un nœud de science mathématique. C'est pas un nœud de science mathématique. Sauf... Bah déjà, c'est n'importe quoi de signification. S'il te plaît. Ça fait quand même des nœuds dans le sens où c'est extrêmement long par rapport à la place que ça a. En fait, ça fait quand même des nœuds et même si c'est pas recollé, c'est tellement long le truc que c'est intéressant d'utiliser le modèle mathématique des nœuds pour étudier ça parce qu'honnêtement, un nœud qui se retrouve au milieu d'un double hélice d'ADN alors que les extrémités sont complètement à l'autre bout en train de vivre leur vie, il va jamais se défaire. Donc en fait, le modèle... Ça fait des motifs de torsion. Ça fait pas des nœuds. Ça fait aussi des nœuds. Ça fait les deux. Ah bon ? Ouais. Bah tiens, il y a une image là dans la chatroom. Je sais pas qui l'a mis. Oui, mais alors ça déjà, c'est un bout d'ADN dont les nœuds sont... qui n'ont pas d'extrémités. Si tu vois bien, c'est une boucle. Les ADN des bactéries, c'est encore mieux. On y viendra après. Mais en tout cas, je vous assure là vraiment... Enfin, je suis embêté parce que vous avez l'air d'accord pour dire que c'est pas vrai ce que je dis, mais vraiment, j'ai discuté avec des gens qui travaillent dans le domaine et qui m'ont dit si ça passe son temps à faire des nœuds. Effectivement, pas des nœuds au sens mathématique puisque les deux extrémités ne sont pas recolées. Mais si vous avez un brin extrêmement long, le bon modèle, c'est de prendre un nœud fermé parce qu'il ne va jamais se défaire tout seul. Donc, si vous préférez, on peut changer de modèle et au lieu de dire qu'on colle les deux extrémités, c'est l'autre modèle qu'utilisent les mathématiciens. On fait un nœud avec la ficelle et puis on colle les deux bouts de la ficelle à un mur. Enfin, à deux murs, face à face. Si vous préférez, on peut prendre ce modèle-là. Mais globalement, ce qui se passe, c'est que le nœud à l'intérieur, les croisements à l'intérieur ne vont pas disparaître comme ça. Et tu veux en venir où sur les applications ? En fait, alors voilà, il y a plein de trucs. Déjà, il y a une première chose, c'est que suivant le nœud que ça fait, ça va physiquement avoir un autre, un aspect, des aspects variables à l'extérieur et à priori, il y a des histoires de reconnaissance de forme et qui en fait seraient complètement liées à la topologie du nœud. C'est-à-dire qu'en gros, suivant la forme qu'a le nœud, la forme extérieure de l'ADN ou alors ça concerne aussi d'autres molécules très longues comme ça, va en fait permettre d'être reconnue. Donc, il y a des liens entre la façon dont c'est croisé et la forme que ça a extérieurement parce qu'en plus d'être croisé et de faire des nœuds, c'est complètement compacté. Pour moi, c'est des... En fait, tu as raison, mais si on n'utilise pas le nœud comme tu l'as défini dans la première émission, en gros, il y a effectivement une façon à l'ADN se replie ou se tord, il va y avoir des motifs de reconnaissance, mais ça ne fait pas des nœuds avec le truc se croise et se recroise sur... Si, il y a des croisements. Il y a des nœuds de trèfles et des machins comme ça. Celui que je... Ce qu'on appelle le motif en forme de trèfle, je ne suis pas sûre que ça fasse un... Mais OK, d'accord, je ne t'ai rien dit. Vous n'avez peut-être pas le même vocabulaire. Moi, je pense que le vocabulaire est différent en fait. Et après, ce que je sais aussi, c'est que c'est un domaine dans lequel ça balbutie, c'est-à-dire que c'est extrêmement, extrêmement compliqué parce qu'encore une fois, deux mètres de long dans une cellule, ça veut dire qu'il n'y en a pas qu'un. Il y en a plein, plein, pas les images de la chatroom en même temps, donc on en discute peut-être après. Mais là, je ne vois pas a priori effectivement de lien avec le trèfle. Donc voilà, en tout cas, j'ai vraiment discuté avec des gens qui sont dans ce domaine-là et qui m'affirment ça. Alors, ils m'ont dit aussi quelque chose, c'est que l'ADN, on a une image de l'ADN qui est un long brin, une longue double hélice comme ça, comme un fil, comme un long fil torsadé. Et en fait, ils disent, il faut un peu perdre cette image-là parce qu'en fait, ça passe son temps à se casser, à se recoller. C'est en permanence, en mouvement là-dedans et ça passe son temps à se casser, à se recoller. Et du coup, si ça passe son temps à se casser, à se recoller, il suffit que ça passe de l'autre côté du brin et là encore, ça va créer des nœuds sans qu'il y ait besoin de l'extrémité qui passe. Ça crée des croisements supplémentaires ou éventuellement, ça en enlève. Mais en tout cas, ça fait localement ce qu'en mathématiques, et qui se créent, qui se défont partout en même temps. Non, après, c'est vrai que c'est une structure hyper dynamique. Ça, c'est vrai. Après, c'est vrai que les brins se croisent, se décroisent, surtout quand il y a des méioses, etc. Exactement. Et alors, j'en viens là, j'en viens là. C'est le gros problème qui va se poser et le gros truc qui peut effectivement intéresser quand même les biologistes. Ce n'est pas forcément tous les résultats de la théorie des nœuds. mathématiques. Mais disons que quand on essaye de développer la théorie des nœuds mathématiques, ce qu'on fait, c'est qu'en gros, on essaie de développer des outils efficaces pour décrire un nœud. Donc après, je veux dire, le fait qu'il y ait des nœuds qui soient premiers ou pas, les biologistes, on n'en a a priori rien à se couler. Le fait que de nœuds soient... Enfin, je ne sais pas, il y a plein de résultats, le polynôme de Jones, les machins, je pense que les biologistes n'en ont un peu rien à se couler. En revanche, le fait d'avoir fait tout ça a développé des outils qui font que maintenant, un mathématicien qui voit qu'il y a une image numérisée d'un nœud a des méthodes qui permettent de le décrire plus simplement et de pouvoir le comparer à d'autres. Et notamment, de comparer deux ADN complètement emmêlés et de dire est-ce qu'ils ont la même structure topologique ? Extérieurement, ils se ressemblent, ils ne se ressemblent pas, je ne sais pas, ça, ça va être éventuellement autre chose, mais est-ce qu'il y a la même quantité de nœuds, est-ce qu'il y a un peu parce que c'est vrai qu'il y a vachement de gens qui s'intéressent à la structure de l'ADN et il n'y a pas beaucoup de techniques qui permettent de visualiser les molécules avec cette résolution ? Extrêmement difficile et c'est des trucs que tu ne peux pas aller voir vraiment dans le détail. Mais donc, il faut réussir à faire un lien entre la forme à l'extérieur, tu peux faire des modèles, alors il y a des modèles, je n'ai pas parlé de ça, mais il y a des modèles par exemple mathématiques qui vont au lieu d'utiliser des ficelles ou des trucs qui ressemblent à ça, un nœud, ça va être en fait on prend plein de... On prend un... Comment on pourrait appeler ça ? Un truc articulé quoi. Vous prenez des... Comme vous voyez les faux serpents en bois avec des clous et puis on les fait bouger comme ça là. On prend juste la queue et ça bouge dans tous les sens. Un truc comme ça, c'est-à-dire en gros on a des morceaux rigides qui sont attachés entre eux par des clous, du coup ça peut tourner autour et là on peut... On peut éventuellement si on a quelque chose comme ça ou plus que tourner, on peut aller dans n'importe quelle direction à chaque articulation, on peut chercher à faire une structure de nœud avec ça qui va être beaucoup plus facile à étudier parce qu'on a un nombre fini de morceaux de droite en fait, de morceaux de segments et donc ça c'est un des modèles qui est utilisé aussi par les mathématiciens pour essayer de comprendre comment fonctionne un nœud et ça c'est des choses qui peuvent effectivement aider à décrire un nœud et à dire bon bah j'ai telle longueur alors il y a un résultat qui est drôle parce que c'est un résultat mathématique qu'on peut démontrer et tout et puis on peut aussi avoir la version physique de ce machin là mais c'est complètement crétin, c'est un résultat il est très très naturel qui dit juste que si la longueur d'un fil tend vers l'infini on met un fil dans une boîte on la secoue si la longueur du fil tend vers l'infini et ben il y aura de plus en plus de enfin on pourra avoir tous les nœuds qu'on veut sur le fil tous les nœuds pourront apparaître la limite c'est que tous les nœuds apparaîtront et on peut décrire les choses de façon un peu plus précise c'est à dire on peut donner un peu la fréquence d'apparition des nœuds les plus simples qui vont apparaître évidemment beaucoup plus que les nœuds qui sont très complexes donc on peut essayer de décrire ce genre de choses et ça ça peut vraiment ressembler à ce qui se passe parce que c'est pas une longueur infinie mais encore une fois j'insiste deux mètres dans une cellule c'est très très long donc c'est le genre de modèles qui encore une fois peuvent quand même être un peu pertinents et donc on peut regarder quel type de nœuds peut apparaître plus souvent moins souvent etc puis après on regarde ce qui se passe dans l'ADN et puis on regarde si ça colle un peu avec notre description et ben d'ailleurs pour aller voir ce qui se passe dans l'ADN il faut un microscope à force atomique si vous voulez je peux vous en pro je vous fais des prix d'accord ok donc voilà ça je ne sais pas faire mais d'accord et alors le truc qui se passe du coup au moment justement de la méiose, mitose tout ça tous ces machins là et même en gros pour ceux qui ont oublié leur cours de bio méiose, mitose c'est des trucs différents mais le truc en commun dans ces choses là c'est que la cellule va se couper en deux et qu'il faut avoir exactement le même la moitié de l'ADN d'un côté et la moitié de l'autre et ça ne va pas ça vas-y continue enfin dupliquer tout ça machin mais je ne vais pas rentrer dans les détails mais en gros chaque chromosome non oui oui c'est bon oui oui c'est bon chaque chromosome doit se dupliquer chaque ADN doit se dupliquer donc en gros vous avez la double hélice là où vous avez chaque A qui est face à un T chaque C qui est face à un G ça c'est bon je n'ai pas dit de bêtises et donc vous avez le double brin comme ça et vous avez des enzymes qui vont venir pour ouvrir le truc comme une fermeture éclair et il y a le complémentaire qui va venir en face de chaque brin et donc à la place d'un brin on va avoir deux fois le brin exactement identique au premier bon sauf qu'il y a des mutations et tout mais on va pas rentrer dans les détails et ensuite ces deux brins là il faut qu'il y en ait un à gauche un à droite pour que la cellule quand elle se divise ait exactement le même patrimoine génétique c'est pas des bêtises ça ça va ouais moi je suis d'accord en gros ouais schématiquement je le fais mateux ouais ouais voilà je suis dans le monde des bisounours moi tu sais déjà bien plus je suis aux ambios que je ne serai jamais en maths je te lancerai pas à Pierre sauf si tu m'écoutes à chaque fois Billy moi c'est avec toi que j'ai tout appris je pense que Billy elle est là à tous les épisodes de matin c'est seulement cela mais elle est là elle vient et elle fait semblant de ne pas aimer c'est mignon et donc maintenant voilà ce que je viens de dire de vous décrire ce phénomène là imaginez deux secondes que les deux brins les deux morceaux de l'ADN enfin l'ADN pardon ils forment des nœuds il y a plein de croisements donc la duplication ça va éventuellement bien se passer il y a un machin qui vient tout du long qui vient rendre l'ADN droit le détorsionner pour que ça soit plus facile écarter hop il y a les machins qui viennent se mettre en complémentaire tout ça puis il y a les deux brins qui peuvent s'écarter l'un de l'autre sauf que s'il y a des nœuds ils peuvent pas s'écarter l'un de l'autre ils peuvent pas se séparer sauf s'il y a le bout tout au bout là-bas de l'ADN qui vient refaire le parcours inverse de ce qu'il a fait mais vous imaginez bien que c'est absolument impossible sauf si on recoupe l'ADN pour réinverser à nouveau les croisements pour que les trucs se défassent pour que les nœuds se défassent et donc il y a des enzymes qui sont effectivement chargées de ça qui font exactement ça c'est à dire que quand il y a un croisement les enzymes viennent elles coupent un des deux brins un des deux ADN elles le coupent elles amènent les deux morceaux de l'autre côté de l'autre morceau d'ADN et elles recollent donc en gros elles font exactement ce que j'expliquais sur les nœuds gordiens le nombre gordien sur les nœuds les choses comme ça c'est en gros on a un croisement dessus-dessous avec les deux morceaux d'ADN et bien l'enzyme va faire en sorte que le croisement dessus-dessous devienne un croisement dessous-dessus c'est l'autre brin qui passe au-dessus par rapport à ce qu'il y avait avant et en fait du coup il faut faire ça pour que les deux brins je ne sais jamais quel mot utiliser pour ça pour les deux hélices les deux ADN le problème c'est que un ADN est formé de deux brins ou un truc comme ça je ne sais pas quel vocabulaire utiliser non c'est une double hélice c'est une double hélice et donc chacun des morceaux de l'hélice ça comment ? histoire de ne pas c'est un brin d'accord donc une double hélice est formée d'un brin on peut parler comme ça oui parce que si on peut parler des brins c'est l'autre truc donc en gros il y a les doubles hélices et il y a les brins on est d'accord pour que je comprenne bien chacun des deux l'hélice est formée de deux brins qui fondent une hélice c'est ça ? ouais voilà les deux brins forment l'hélice en gros un ADN c'est comme pour moi en tout cas c'est pas mal comme image c'est plutôt une bande qu'un fil c'est une bande de papier qui est torsadée et puis tu as un brin d'ADN sur chaque bord de la bande oui c'est ça et maintenant si vous prenez cette bande de papier qui est toute sort torsadée et que vous lui faites faire plein de nœuds vous coupez cette bande au milieu ça c'est le moment où ça se sépare en deux pour la duplication vous faites la duplication bon ça peu importe ça veut juste dire que chaque moitié de bande de papier il y a une autre moitié de bande de papier qui viendra se remettre pour que ça ait la bonne taille mais le problème c'est qu'elles ne pourront plus du tout se séparer enfin elles pourront mais encore une fois si on fait intervenir les extrémités et dans un truc qui fait deux mètres de long c'est pas possible ça va pas se faire naturellement ce machin là et donc en fait ce qui va se passer c'est qu'effectivement voilà à chaque fois que les brins sont emmêlés enfin pardon les doubles hélices sont emmêlés il va y avoir des enzymes qui vont intervertir les croisements ça va passer de dessus dessous à dessous dessus et ça va permettre petit à petit de séparer les deux hélices et d'en envoyer une d'un côté et une de l'autre alors le truc qui est complètement fou avec ça et là encore la théorie mathématique va pouvoir être utile c'est que si les enzymes elles n'ont pas un plan d'ensemble elles interviennent sur un croisement et elles le changent mais si ça se trouve en le changeant elles rajoutent des nœuds plutôt qu'elles en enlèvent tu veux dire qu'elles se trompent dans leur programme comment elles peuvent savoir localement s'il faut changer une intersection ou pas la changer tu imagines l'intersection que c'est et la complexité du nœud en fait si j'ai bien compris en gros si j'ai bien compris personne ne sait trop comment ça fonctionne déjà ce qu'on sait c'est qu'il y a vraiment beaucoup tous les jours il y a énormément d'erreurs le nombre ce chiffre a des milliers par jour d'erreurs qui sont corrigés ensuite mais il y a beaucoup quand la séparation entre les deux ADN dupliqués ne peut pas se faire la cellule elle meurt c'est pas juste une erreur de mutation c'est quand les deux morceaux d'ADN ne peuvent pas être séparés la cellule ne peut pas se séparer en deux et elle meurt et d'ailleurs j'ai appris qu'il y avait des antibiotiques qui fonctionnaient comme ça c'est à dire qu'il y a des antibiotiques qui tuent les enzymes qui coupent les intersections et qui les changent de l'un dans l'autre la plupart des antibiotiques qui agissent effectivement sur l'ADN des bactéries et le problème c'est que parfois ils ne sont pas spécifiques aux bactéries c'est ça mais en fait qui empêchent les enzymes de couper les hélices pour pouvoir échanger ces croisements pour que l'ADN puisse partir pour que les deux morceaux d'ADN puissent partir des deux côtés mais dans le même genre les anticancéreux aussi agissent comme ça surtout comme ça et il y a aussi des poisons apparemment qui fonctionnent comme ça alors dans l'eau voilà donc ça c'est ce qui se passe pour des ADN type le nôtre qui sont fils qui sont en gros avec un début et il y a un truc pire que ça qui se passe pour les bactéries les bactéries il y a une différence donc la plupart des bactéries non parce que du coup j'ai raconté les choses comme je vous ai répondu j'ai raconté les choses absolument dans un ordre différent ce que j'avais prévu mais comme là tu es courageux quand même tu t'es lancé dans la biologie avec Billy et moi bravo bon j'espère que ça va quand même ce que je raconte mais voilà et donc en gros ce que je veux dire juste c'est que les mathématiques la modélisation mathématique de nœuds extrêmement compliquée peut intéresser les biologistes parce que voilà encore une fois on peut voir statistiquement quel type de nœuds existe etc etc combien en moyenne si ça se fait plus ou moins au hasard par essai et erreur on peut imaginer un procédé où par exemple les deux morceaux d'ADN sont attirés chacun d'un côté et puis les enzymes couper-colle 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 et puis quand ça va dans la bonne direction ça va éloigner les deux bras l'un de l'autre par exemple un truc comme ça donc mais il va y avoir aussi des erreurs dans les interventions de croisements qu'ils font donc on pourrait éventuellement chercher une modélisation ils doivent intervenir avant que les deux morceaux d'ADN puissent se séparer statistiquement etc ce genre de choses et ça pour ça il y a vraiment besoin de savoir décrire un nœud c'est intéressant ça me fait penser j'en reviens à ce que je fais tous les jours j'utilise ce microscope à force atomique mais une des applications que les gens effectivement font avec ce microscope c'est qu'on arrive à déplier des molécules des protéines à tirer sur des protéines pour justement ouvrir ce qu'on peut appeler les nœuds finalement et voir quelle force il est nécessaire pour déplier justement la protéine et chaque nœud en fait et puis après c'est vrai que les biologistes s'amusent à changer les séquences des protéines pour essayer de comprendre effectivement la configuration de ces nœuds tout à fait alors après il faut faire agir il y a des fois des trucs que j'ai eu passé où c'est pas des nœuds c'est juste un truc qui se replie mais il n'y a pas de croisement oui c'est vrai que c'est là où ça devient un peu ambigu effectivement mais après je pense que le même genre d'outils peuvent quand même éventuellement servir les modélisations ce que je disais avec des trucs articulés ça peut éventuellement le faire aussi mais disons que ça ne va pas être le même domaine des mathématiques a priori je pense qu'effectivement ils doivent s'en servir pour les modélisations et voilà et alors l'autre chose que j'ai apprise et qui est l'autre situation dans laquelle ça sert et c'est mais enfin c'est exactement la même histoire en fait mais je trouve l'histoire encore plus belle c'est effectivement dans le cas des bactéries puisque dans le cas des bactéries donc dans la plupart des bactéries si j'ai bien compris ce n'est pas toutes les bactéries l'ADN contrairement au nôtre se referme c'est un cercle et donc là si vous avez suivi ce que j'ai raconté la semaine dernière théoriquement il ne devrait pas y avoir de problème il ne devrait pas y avoir de nœud qui apparaît c'est à dire que si vous avez une ficelle fermée vous pouvez lui faire toutes les misères que vous voulez vous pouvez la mettre en tas vous pouvez machin tant qu'elles ne se coupent pas il n'y a pas de nœud qui apparaît alors il se trouve qu'effectivement comme notre ADN en fait ça passe son temps à se couper à se recoller et donc il y a des nœuds qui apparaissent mais par rapport au nôtre on voit qu'a priori il y a quand même un avantage a priori il y a des chances pour qu'il y en ait moins mais il y a quand même un problème au moment de la duplication et au moment où l'ADN une fois dupliqué doit se séparer l'un de l'autre et je vous explique pourquoi et ça je trouve ça génial en fait l'ADN je vous ai dit c'est un truc qui fait des tours qui tournent c'est comme une bande de papier avec laquelle on fait plein plein de demi-tours et puis à la fin on va recoller le début à la fin alors ça normalement tous les mateux reconnaissent immédiatement ce dont je viens de parler c'est tout à fait ce qui va ressembler à des rubans de meubus on le compare souvent l'ADN à 100 et voilà et alors le truc c'est que imaginez deux secondes parce que le ruban de meubus tous les gens qui ont entendu parler de ruban de meubus généralement c'est le premier truc qu'on fait enfin le deuxième truc qu'on fait à son sujet faites un ruban de meubus et enfin c'est même pas la peine de le faire d'ailleurs on peut le comprendre très bien un ruban de meubus donc je rappelle pour ceux qui ont oublié on va commencer avec très peu de demi-tours pour essayer de mieux comprendre vous prenez une bande de papier et vous voulez coller les deux extrémités de cette bande entre elles sauf que vous faites faire un demi-tour à l'une des extrémités avant de le coller au premier ok si on dit que ça c'est un modèle de l'ADN ça veut dire qu'en faisant ça vous venez de coller le brun gauche de l'ADN avec le brun droit et qu'en fait vous avez donc un seul fil de brun d'ADN seul vous voyez le truc catastrophique et donc quand on coupe au milieu on se retrouve pas avec deux morceaux qui peuvent se séparer on se retrouve avec un seul morceau très long deux fois plus long vous voyez le truc catastrophe ouais heureusement ça a priori ça ne peut pas arriver pourquoi ça ne peut pas arriver donc ça c'est complètement pas des maths mais j'ai trouvé ça tellement beau que j'en parle quand même et puis c'est quand même dans le sujet enfin voilà en fait j'ai trouvé ça dingue aussi d'apprendre que l'ADN passe son temps à se couper à se recoller et j'avais la question en tête mais là je l'ai vraiment posé parce que je dis c'est pas possible si ça fait un truc avec un nombre impair de demi-tour votre truc et comme c'est une cellule là encore c'est un ADN très long dans une cellule je veux dire le début de l'ADN et le fin de l'ADN ils ne savent pas combien ils ont fait de demi-tour ils ne peuvent pas savoir hé Coco t'as fait un nombre impair on peut se recoller comme ci ou comme ça c'est pas possible il n'y a pas possibilité c'est-à-dire que c'est localement il y a moyen de savoir et en fait ce que j'ai appris à l'occasion alors vous les filles vous devez être au courant depuis longtemps mais moi je trouve ça génial je ne savais pas du tout c'est qu'en fait il va se lancer dans la biologie mais j'ai toujours dit que la seule science à part les maths qui me bottait c'était la bio l'ADN ne se coupe jamais tout droit attends tu veux dire quoi il ne se coupe jamais tout droit en fait quand on coupe alors pas quand on coupe dans le sens de la longueur mais quand il se coupe quand il se coupe ah oui oui il est décalé oui oui ouais c'est décalé mais c'est super important parce que c'est pour ça c'est pour ça qu'on ne peut pas avoir de ruban de mebus alors c'est là que j'ai fait des sons pour essayer de faire comprendre à ceux qui ne connaissent pas parce que pour eux ça va être vraiment compliqué les pauvres donc je reprends donc une suite enfin un morceau d'ADN ça va les non-biologistes là ? ils sont partis ailleurs moi ça va bon très bien donc de l'ADN ça normalement voilà la double hélice face à chaque A j'ai un T face à chaque T j'ai un A face à chaque C j'ai un G et face à chaque G j'ai un C donc sur un brin j'ai une suite de A, G, G, C, G, T et en face même chose mais j'ai à chaque fois du coup le complémentaire et en fait le truc c'est que quand un morceau d'ADN comme ça se coupe ça ne va pas se couper au même endroit sur les deux brins alors j'ai essayé de faire un son pour ça en gros le son que j'ai fait c'est j'ai fait deux notes la même note à l'octave c'est A et T et la même note à l'octave et deux autres notes à l'octave c'est C et G comme ça on entend bien les deux notes qui doivent être face à face donc ça c'est le brin d'ADN enfin la double hélice avant qu'elle soit coupée voilà donc j'ai fait ça c'est pourri j'étais super concentré du coup j'ai fait n'importe quoi mais en gros l'idée c'est de dire à chaque fois que vous entendez il y a deux notes c'est censé être la lettre d'un côté et la lettre de l'autre et c'est toujours à l'octave c'est toujours la même note enfin c'est toujours la même qui est en face de la même quoi maintenant voilà comment ça se coupe alors voyez là ce que va donner le premier morceau donc vous avez vu ça commence par deux lettres donc ça c'est tant que c'est pas coupé puis après il y a une seule lettre c'est à dire qu'en fait ça se coupe en faisant en sorte qu'il y a un des deux brins qui continuent mais pas l'autre et donc du coup il y a des notes toutes seules et des notes toutes seules et bien il y a exactement mais qu'est-ce qu'il a pris comme drogue ce mec franchement j'ai toujours compris l'ADN et quand c'est Robin qui l'explique j'ai l'impression de plus être biologiste comment il s'appelle là André Manoukian qui parle des prénoms laisse-moi se dire parce que si on fait ça pas en un seul tenant après ça va être encore pire tu pourrais très bien dire aussi que les extrémités au lieu d'être double brin elles sont simples brins oui mais c'est juste parce que j'avais peur que les gens ne comprennent pas je me disais que ça c'était pas mal mais bon peu importe si vous ça vous êtes pas on verra bien on verra bien attendez avant de m'engueuler et donc là on a oublié évidemment parce qu'elles m'ont interrompu ce qu'était la fin des notes là toute seule mais évidemment du coup si on prend l'autre brin vous allez avoir exactement le complémentaire de ce qui vient d'être joué tout seul et puis après ça reprend des doubles notes mais tu crois qu'on va se souvenir des notes vous avez parlé aussi vous m'avez interrompu on recommence du début alors le brin 1 et le morceau 1 et le morceau 2 à la suite s'il te plaît chef morceau 1 et morceau 2 j'ai l'impression d'être dans un film d'horreur moi j'ai tout compris ça y est j'ai trouvé que c'était super dur à faire comprendre à des gens qui ne baignent pas dedans moi je veux dire j'en ai parlé pendant 2 heures tu dis que tu prends une échelle tu t'assis au milieu des barreaux ouais d'accord tu prends une moitié ouais voilà et tu la retournes c'est à dire ce qui était en haut devient en bas ce qui est en bas devient en haut et tu décales d'un barreau bah ça c'est ton bras d'ADN ouais bah comme les morceaux de musique voilà c'est juste que t'as des extrémités qui sont qui sont qui sont toutes sortes un petit peu d'art tu vois non mais franchement je vais t'appeler André Manoukir je te jure tu m'as fait flipper non mais ça c'est ça c'est les mathématiciens comment faire compliqué quand on peut faire simple non mais vraiment moi j'ai trouvé ça hyper parlant mais bon c'est pas grave c'est pas grave j'espère qu'avec toutes les explications le coup de l'échelle de Billy mes petites notes pour ceux qui sont à coin cerveau comme le mien et autre chose je sais pas voilà j'espère que tout le monde a compris c'est l'essentiel donc le fait est que du coup ce qui est très clair c'est que quand l'ADN se casse il peut pas se recoller à l'envers parce que ça mettrait les deux brins tout seuls bout à bout et il peut même pas se recoller à un autre endroit parce que du coup les deux brins tout seuls et ben ils peuvent pas se recoller avec un autre parce que ça se reconnait pas donc voilà et donc du coup on peut pas avoir un nombre impair de demi-tours donc quand on coupe en deux au milieu on peut pas avoir un seul morceau ça ouf c'est bien en revanche il y a quand même un problème même s'il y a des demi-tours parce que si vous faites des demi-tours donc là on peut reprendre une bande de papier et avant de coller donc quand on fait juste un cylindre on est d'accord il y a aucun problème je fais un cylindre je coupe en deux au milieu dans le sens de la longueur j'ai deux cylindres qui se séparent très bien l'un de l'autre en revanche si je fais un tour complet donc j'ai fait un tour complet puisque quand l'ADN se décolle on peut pas faire des demi-tours donc j'ai fait un tour complet j'ai été sage tout ça il y a une torsion du coup sur la bande de papier et ben repensez à ce que je vous ai raconté avec les tresses qui donnent des nœuds si ça veut dire que les bords de cette bande de papier c'est deux fils qui se croisent deux fois et qu'on recolle bout à bout et ben ils sont attachés l'un à l'autre ça veut dire que si vous prenez cette bande de papier à laquelle vous avez fait un demi-tour avant de recoller le début et la fin et que vous coupez au milieu vous vous retrouvez bien avec deux bandes de papier mais elles sont attachées l'une à l'autre il y a deux croisements qui les attachent ah d'accord ouais ah ouais c'est cool ça et ça c'est juste il y a un tour mais une bactérie un ADN de bactéries il y a plein de tours et chaque tour ça fait une attache de plus donc en fait au moment même si on imaginait qu'il n'y avait pas eu de nœuds etc le fait que ça soit un truc fermé c'est la catastrophe parce qu'à chaque tour ça fait un croisement à casser deux croisements à casser enfin un croisement à casser ça suffit pour que les deux morceaux d'ADN puissent partir chacun de son côté et donc là l'enzyme qui permet au truc de se couper et de se couper bien si vous lui enlevez la bactérie elle crève tout de suite d'où le fait qu'effectivement il y ait des antibiotiques et des poisons qui fonctionnent comme ça c'est cool c'est ce que j'avais raconté comme application et donc là on n'est plus sur les nœuds on est sur les entrelats parce qu'effectivement les deux morceaux ils sont bien c'est pas des nœuds et puis chacun c'est un truc juste une courbe fermée mais ça fait un entrelats puisqu'ils sont emmêlés extrêmement et ça c'est un truc les entrelats on peut voir quand on commence à faire les entrelats on prend juste on se dit tiens je vais commencer par les trucs simples je prends juste deux ficelles et puis j'essaie de voir comment je peux les attacher l'une à l'autre et c'est une catastrophe il y a un nombre infini de les attacher l'une à l'autre parce que justement on peut faire ces tresses ces tresses qui bouclent on peut en faire avec autant de croisements qu'on veut et il y a même d'autres façons de faire encore plus compliquées donc voilà l'application que je voulais dire et donc pour tuer une bactérie vous lui envoyez soit des trucs qui coupent tout droit au lieu de couper en escalier soit des trucs qui empêchent de couper et elle est morte hyper rapidement le problème c'est qu'effectivement ça peut tuer nos cellules aussi parce que nous aussi on a besoin de ces machins là et oui voilà sinon théorie d'étresse voilà ça peut avoir des applications ça quand même il faut que je le dise pour les gens qui sont soucieux de vraies applications des vrais domaines vraiment pratiques attention une vraie application dans un vrai domaine pratique vous êtes prêts vous vous tenez là ça a une application dans le jonglage c'est vrai parce qu'avec les tresses on peut décrire des figures de jonglage ça sert à quoi d'écrire des figures de jonglage ah bah si 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 bah non mais alors voilà tout de suite madame faire du jonglage ça sert à rien ah non mais faire du jonglage ça sert mais d'écrire les figures de jonglage ça sert à quoi ça permet mieux comprendre ce qu'on fait et d'éventuellement inventer des nouvelles figures ouais parce qu'en fait pour vous dire comment ça peut servir tout bêtement vous pensez si on suit la trajectoire d'une balle elle change de main donc on peut dire qu'on attache un fil à chacune des balles et quand on est en train de jongler en fait on est en train de fabriquer une tresse vous voyez l'idée ou pas ? quand tu changes de main ça veut dire en gros imaginez imaginez tout bêtement on fait un truc très simple on a des vous avez des balles dans vos mains sauf que à chaque balle vous attachez une ficelle ok il y a quelqu'un qui tient les ficelles de l'autre côté et vous je vous jonglez et quand vous êtes en train de jongler vous êtes en train de faire une tresse c'est quelqu'un d'autre qui tient les ficelles ok il y a quelqu'un qui tient les ficelles sans y toucher et vous jonglez ça fait une tresse et en fait chaque figure va correspondre à une tresse d'accord en fait la théorie des tresses peut éventuellement aider à mieux comprendre comment on fait du jonglage et éventuellement aider il y a plein de maths ça aussi mais ça je peux pas en faire une émission parce qu'il faut pas déconner je peux pas faire une émission sur le jonglage de radio sans image vraiment mais j'en ai parlé vite fait dans mon bouquin mais tu pourras te dire avec ton piano ouais c'est ça alors franchement franchement je trouve ça bas quoi j'essaye de faire des trucs pour aider et tout mais j'ai trouvé ça mignon mais attends j'ai le droit de me foutre de ta gueule aussi la musique tout ça Billy ça lui parle pas elle elle veut des échelles des trucs tu vois sérieusement j'ai rien compris c'est du concret voilà la musique aussi vous avez compris l'ADN avec ça les mecs j'aimerais bien voir la gueule des mes cinquièmes moi si je leur explique comme ça mais on sait jamais on sait jamais tu sais tous les cerveaux ne sont pas les mêmes oui c'est vrai la prochaine fois j'explique avec tous les détails de couleur quand j'ai eu cette idée là j'ai trouvé ça génial je me suis dit que si moi je trouvais que c'était super clair il y aurait peut-être au moins une autre personne que ça aiderait à comprendre tu vois moi j'ai pas l'oreille musicale donc c'est un peu dur quoi bon bah pardon pardon j'aurais pas dû non non c'était bien attends on s'est bien marré quand même en plus tu développes des techniques d'enseignement de la biologie pour les écoles de musique c'est parfait t'as vu il y a même Bruisicore qui m'a trouvé une image spéciale dédicace pour moi c'est hyper beau c'est pas beau alors bon bah voilà j'ai fini donc j'ai parlé en gros d'où ça venait et de pourquoi finalement d'où ça venait ça servait à rien et puis j'ai expliqué vaguement vaguement que je savais que ça pouvait servir en physique et puis j'ai vraiment développé la bio et puis et puis bah pour le reste je sais pas s'il y a 15 000 autres applications mais ce qui est très clair c'est que ça s'applique d'une certaine manière je sais que ça va pas plaire à tout le monde mais ça s'applique d'une certaine manière en maths parce qu'à partir du moment où ça se retrouve au carrefour de plusieurs disciplines ça veut dire que quand on comprend quelque chose dans un domaine on comprend dans un domaine qu'est lié et je vous ai dit ça c'est vraiment un truc qui a beaucoup été fait et notamment les systèmes dynamiques donc là les trucs que je vous disais les systèmes dynamiques c'est j'en avais parlé pas mal pour la théorie du chaos c'est en gros on étudie un système en mouvement ça peut être une balle de billard qui rebondit ça peut être l'eau qui coule ça peut être etc etc et là je vous ai dit finalement il peut y avoir des histoires de tourbillons ou autre chose comme ça et donc là il y a aussi ça aussi je suis tombé sur un article là-dessus où il y a des physiciens qui justement en partant du tout début de l'histoire que je vous ai racontée c'est à dire le résultat de Helmholt sur le fait que dans un fluide non compressible machin tout ça si on commence à avoir un tourbillon qui s'enroule autour d'un l'équivalent d'un nœud ça ne pouvait pas changer de nœud et donc en fait ces physiciens-là ils font des études où ils font apparaître des tourbillons en forme de nœud dans l'eau c'est magnifique il y a des images je vais mettre le lien de l'article et en fait c'est sur image des maths et il y a donc en fait ils prennent un nœud de trèfle par exemple un nœud très simple ils le font en relief et ils font une forme ils le font en forme de genre aile d'avion et donc ils le mettent dans l'eau et ils le baissent très brutalement et donc tout ça fait une dépression et donc vous avez un tourbillon qui apparaît qui a exactement la forme d'une nœud de trèfle et donc ces physiciens-là ils étudient comment cette forme varie et en fait vu que l'eau justement elle est compressible et qu'elle est visqueuse et bien le résultat de Helmholt s'il ne tient plus mais pour autant je ne sais pas exactement ce qu'on sait faire en physique sur ce genre de sujet ou pas mais je crois qu'on ne sait pas tout et donc entre autres ils essayent de mieux comprendre comment ça se passe dans des fluides avec ce genre d'expérience donc ça a aussi des applications en système dynamique voilà j'espère vous avoir convaincu qu'il y a des applications même si quand les mathématiciens vont trop loin il n'y aura évidemment jamais d'application enfin il faut se méfier quand je dis évidemment parce que il y a des choses qui sont quand même surpris voilà j'ai appris plein de trucs ce soir merveilleux ouais t'as appris à mieux expliquer l'ADN que ce que tu faisais jusqu'avant il faut encore que j'apprenne à jouer du piano aussi bien que Robin mais je pense que sur ces notes là ça devrait aller pour le coup j'ai plutôt assez mal joué j'ai fait ça hyper vite parce que j'ai pensé à ça hier soir tard et que ça m'étonne tu vois t'avais pas fait un petit truc aussi hier soir tard on a eu un petit coup non bon j'arrête même pas voilà je sais pas s'il y a des questions j'en ai pas vu non mais ouais parce qu'on a pas mal discuté en même temps donc je crois que c'est assez clair t'as mis des nœuds dans le cerveau de tout le monde c'est bien ah non mais j'ai trouvé j'ai trouvé que oui des fois je prépare des trucs la veille ça va ah ouais mais ça c'est plutôt qu'en terrain d'avance parce que là ton dossier tu l'as fini 20 minutes avant non mais j'avais globalement tout mais je enfin bon bref et le problème c'est que là j'ai tout mais à la main quoi il y a Bruno qui hallucine que tu prépares la veille c'est pour ça que je répondais non mais ouais il me manquait un peu des trucs voilà j'aurais bien aimé pouvoir un tout petit peu expliquer le truc avec la physique quantique mais là pour le coup vraiment je pense que j'en avais encore pour vraiment longtemps parce que c'est un domaine que je connais très mal donc alors que l'ADN l'avantage c'est que bon la base de l'ADN je connais quand même un peu et j'ai eu la chance de tomber il y a deux vidéos de Numberfile sur le sujet qui sont vraiment très chouettes donc la chaîne Numberfile pour les gens qui ne connaissent pas encore ok c'est en anglais il faut absolument qu'on arrive à traduire ça mais massivement ils font des vidéos extraordinaires donc il y a deux vidéos d'une nana dont c'est le métier qui travaille là dessus et qui explique en quoi la théorie des nœuds peut l'intéresser alors que c'est vraiment une biologiste et il se trouve aussi que bon dans mes collègues au palais de la découverte voilà il y en a pas mal avec qui je m'entends bien qui sont biologistes et donc j'ai pu leur en parler leur poser des questions pour savoir si ce que j'avais dans la tête c'était pas trop faux tout ça si je racontais n'importe quoi ou si c'était vrai et en fait j'ai carrément eu la chance d'avoir il y a eu un doctorant qui est passé un jour où j'étais vraiment en train d'y réfléchir et qui était vraiment pas mal spécialisé dans le domaine et en fait le truc qu'il me dit c'est que ouais peut-être ça va vraiment leur servir mais on n'en est qu'au tout début c'est-à-dire que pour l'instant ils sont vraiment complètement paumés encore les biologistes qui bossent là-dessus parce qu'arriver à comprendre comment juste en changeant les intersections de dessus-dessous à dessous-dessous on arrive à démêler un tel sac de nœuds c'est assez incroyable et encore je ne sais pas si tu as vu qu'il y avait des des bouts d'Aden à une hélice pas une double hélice mais une hélice quadruple non si ça existe mais c'est horrible là je pense que heureusement je ne t'en ai pas parlé avant parce que tu nous as ah ouais non 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 j'en aurais plus dormi là ouais c'est une tresse à quatre brins quoi t'imagines une tresse à deux brins comment c'est compliqué oh là là bah tu regardes ça tu as imaginé à quoi ça ressemble c'est l'image que tu as postée là moi j'ai rien postée du tout je ne sais pas comment faire d'accord ça s'appelle les G quadruplex j'adore le dessin de Pouillot j'avais pas vu merci Pouillot j'adore Pouillot est au top bon mais on est d'accord que ce nœud là en réalité c'est le nœud trivial mais bon c'est pas grave c'est génial on conclut les amis ou il y avait d'autres choses ? bah oui oui enfin on a une cote d'abord oui bien sûr il y a une cote je ferai mieux la prochaine fois j'aurais bien aimé en faire plus j'en ai ajouté une on a une cote de Johan ouais tu veux la dire Johan ? je peux la dire si tu veux donc c'est un proverbe indien qui dit ne coupe pas les ficelles quand tu pourrais défaire les deux ça c'est une super cote ah ouais mais en l'occurrence tu peux pas donc coupler c'est pour la poésie ok bah écoute si plus personne n'a rien à dire je vous propose de conclure parce qu'il commence à se faire tard mine de rien j'aimerais faire un gros gros j'ai le droit de faire un gros spécial dédicace remerciement à ma fille qui s'est jamais couché aussitôt qu'aujourd'hui oh j'ai sorti au début de l'émission quoi je me demandais où était besoin et oui non mais le miracle quoi le miracle aujourd'hui elle s'est endormie et donc maintenant vous savez que les nœuds servent à quelque chose donc vous pouvez répondre la bonne parole comme d'habitude parlez de nous un peu partout sur podcastscience.fm sur Youtube sur Soundcloud sur Facebook sur Google Plus qui est rené doucement de ses cendres c'est beau c'est émouvant sur Twitter envoyez-nous des messages toujours plus étonnant on n'a pas parlé du quiz tiens je vais le répéter du coup une dernière fois est-ce que la bière après le sport ça aide à récupérer info ou intox donc vous pouvez pareil nous envoyer des propositions sur un peu tous les médias dont j'ai parlé là et on a complètement oublié le pitch donc en fait je vais couper ma conclusion j'aurais dû suivre le conducteur on parle vite fait du pitch de la semaine prochaine peut-être c'est Irène en plus toi qui nous fais un épisode sur les histoires de plans est-ce que c'est toi Irène c'est toi et oui c'est moi et oui alors en fait puisqu'il faut que je fasse un pitch je vais le faire c'est en écoutant en écoutant Topo que l'idée de faire ce podcast m'est venu quand on parlait des virus et de l'arbre du vivant et de comment les virus ont évolué et en fait c'est un gros sac de nœuds alors ça c'était puissant donc c'est une belle transition vous voyez le sac de nœuds avec l'épisode suivant et et donc du coup j'ai décidé de faire un podcast sur les plantes une histoire des plantes une histoire j'ai un peu peur du mot évolution parce que ça engendre des réactions épidermiques chez les gens qui sont des puristes de l'évolution ce que je comprends très bien parce que c'est compliqué en fait alors on va appeler ça plutôt une histoire des plantes d'où elles viennent comment elles sont apparues sur la terre et comment sous forme de quoi et comment on en est arrivé à la diversité biologique des plantes aujourd'hui voilà ça sera le podcast de la semaine prochaine ok merveilleux moi je suis curieux de savoir ça parce que comme d'habitude sur l'évolution je n'y connais rien et donc j'ai plein d'a priori qui sont complètement faux donc c'est toujours très intéressant d'en apprendre plus et j'avoue que les plantes j'ai vu que tu commençais à te faire rattraper par Pierre qui te faisait préciser et compagnie donc ça va être assez intéressant je suis sûr qu'il ne sera pas loin dans le coin quand on en parlera il m'a bien il m'a bien sauvée parce que j'allais dire j'allais dire des bêtises et pour me défendre c'est incroyable les ouvrages de vulgarisation du moins ceux que j'ai vraiment lu beaucoup de bouquins parce que c'est compliqué et il y a des ouvrages de vulgarisation qui prennent des raccourcis tellement simplificateurs qu'on en arrive à dire des bêtises en fait et j'ai commencé à dire des choses qui sont d'un point de vue biologique fausses et heureusement Topo était là pour redresser la barre c'est bien super c'est cool tout ce qui touche à l'évolution c'est fou oui c'est fou c'est incroyable du coup tu peux ajouter le quiz là le quiz j'en ai parlé tout à l'heure du coup je croyais que tu refaisais toute la conclusion ça va être le bordel à la montée c'est parfait un épisode sur les nœuds dans les règles donc le quiz du mois c'est la bière après le sport ça aide à récupérer info ou intox vous pouvez participer en nous envoyant des messages un peu partout sur tous les réseaux donc par mail par twitter par facebook par podcast science.fm vous ne chargez pas de faire une réponse complète scientifique envoyez nous tout ce que vous voulez des anecdotes des pensées tout ce qui vous paraît sur le sujet des vidéos j'en sais rien nous on se charge de faire la réponse sérieuse voilà voilà et cette fois-ci je crois qu'on peut conclure très bien et donc je disais qu'on sait maintenant que les nœuds servent à quelque chose donc il ne vous reste plus qu'à répandre la bonne parole sur tous les réseaux de l'internet mondial de soundcloud facebook twitter podcast science.fm youtube itunes aussi il faut nous mettre des notes sur itunes il paraît que ça existe encore google plus aussi qui renaît de ses centres comme je disais tout à l'heure et donc on se retrouve la semaine prochaine pour parler l'évolution des plantes avec Irène et d'ici là que servir la science soit votre joie au revoir tout le monde faire vivre la science de l'eau qu'on soit à l'évolution des plantes